Nous sommes en janvier 1554. L'annonce du mariage entre Philippe II d'Espagne et Marie Ière, fille d'Henri VIII, provoque une rébellion protestante de 4000 hommes, dirigée par Sir Thomas Wyatt. C'est le premier d'une série d'événements qui mèneront Marie à emprisonner sa demi-sœur, Elisabeth Ière, dans la Tour de Londres, avant de faire massacrer presque 300 protestants, se méritant ainsi le nom de Bloody Mary. Pendant ce temps, de l'autre côté de la terre au Myanmar, certains disent Birmanie, Béanong, de la dynastie Tongho, est couronné roi de Burma et s'apprête à assembler le plus gros empire que l'Asie du Sud-Est ait jamais vu. Béanong, celui qui sera plus tard surnommé le conquérant des dix directions, est né Yintou le 16 janvier 1516. Il n'existe aucun document qui rapporte l'ascendance du roi à part le Mahayazawin. Le Mahayazawin, c'est le premier document historique à synthétiser l'histoire du Myanmar et de la dynastie Tongho, écrit presque 150 ans après la mort du roi. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, Béanong, le conquérant des dix directions. Selon le Mahayazawin, Yintou serait de descendance royale. Mais, selon les histoires transmises oralement dans la société Birmane, il serait plutôt né fils de grimpeur de palmiers, une profession qui n'a absolument rien de royal. Rien ne le prédispose à un avenir glorieux. La vie de Yintou va se pendant prendre un tournant inattendu à peine quelques mois plus tard, quand sa famille est sélectionnée pour prendre soin du prince Taben Shetty, l'héritier du trône du royaume birman. Yintou passe donc la majeure partie de son enfance à jouer avec le jeune prince et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Faisant partie de l'entourage de Taben Shetty, Yintou reçoit la même éducation que le futur empereur. On lui apprend la stratégie militaire. Les arts martiaux ont pu de lui montrer à monter non seulement les chevaux, mais aussi les éléphants. Déjà proche du jeune prince, Yintou devient, au fil des ans, son bras droit. Le 24 novembre 1530, le roi Minginio meurt et Taben Shetty, âgé de seulement 14 ans, monte sur le trône. Il fait de la grande sœur de Yintou l'une de ses principales reines et récompense son ami en lui offrant une position à ses côtés. Yintou devient l'une des plus puissantes figures du royaume. Les deux inséparables ont cependant beaucoup de pain sur la planche. Leur empire est littéralement encerclé par les nations ennemies, dont la Confédération des Etats Chan, qui sont en train d'annexer la majorité des territoires qui entourent Tungou et menacent maintenant de les assimiler. Ils vont choisir de suivre ce vieil adage qui dit que la meilleure défense est l'attaque et donc partir en guerre. C'est pendant ces offensives que Yintou se démarque par son courage et par sa force de caractère. À la fois compagnon et conseiller, il est pratiquement toujours aux côtés du roi. Mais cette virile bromance est rapidement mise à mal en 1534, quand le roi Tabin Shetty découvre que son meilleur ami et confident entretient une relation secrète avec sa demi-sœur Takengi. Outre le malaise de découvrir que son frère d'armes a joué aux fesses avec sa sœur, sa demi-sœur, l'affaire est scandaleuse d'un point de vue politique. Selon la loi birmane, coucher avec la sœur du roi quand on n'est qu'un simple fils de roturier, constitue un acte de trahison. Yintou, toujours fidèle à son roi, dément les rumeurs de rébellion et se livre rapidement aux autorités. Tabin Shetty est très embêté par cette nouvelle. En tant que roi, il doit faire respecter la loi et, selon la loi, il est de son devoir de faire exécuter son plus proche ami et partenaire sur les champs de bataille. Pas le choix. Le souverain n'a donc pas le choix et… il offre sa demi-sœur en mariage à Yintou, en plus de lui accorder le titre princier de Kiatine Narata. Mais si vous le voulez bien, je vais continuer de l'appeler Yintou, pour faire simple. Récipiendaire de ses honneurs absolument inespérés, Yintou promet une loyauté infinie à son désormais beau-frère. Mais c'est Tabin Shetty qui est probablement le plus grand gagnant de cette manigance matrimoniale. Fin 1534, plus unique que jamais, le dynamique du haut reprend les hostilités. Et ça y va par là. L'objectif, étendre les limites de leur petit territoire enclavé de plus en plus grugé par ses voisins. Leur première victime sera le royaume de Antawadi, connu aussi sous le nom de royaume de Pigou. Le royaume de Antawadi avait beau être plus grand et plus riche que Tongo, il s'agissait d'une cible facile, car son roi, Takayupi, était un jeune homme désintéressé, décrit comme un peu nono, qui n'avait pas le respect de ses vassaux et qui préférait passer son temps à chercher des crapes et des coquillages. Nos deux comparses sont d'ailleurs convaincus qu'ils n'offriraient aucune résistance à leurs attaques. Car deux ans plus tôt, Tabin Shetty, Yintou et une compagnie de 500 de leurs plus habiles cavaliers avaient fait une incursion surprise dans la glorieuse pagode Shuwe Mada, en plein cœur de Antawadi. Ils ont pénétré dans la plus grande pagode de la Birmanie, qu'on surnomme aussi le Temple du Dieu d'Or, simplement pour déranger la cérémonie du perçage des oreilles du roi, une cérémonie sacrée signifiant le passage à l'âge adulte. Une cérémonie qui ne devait tout simplement pas être si facilement envahie par des cavaliers ennemis. Eh bien, non seulement l'intrusion audacieuse n'a pu être empêchée, mais elle est restée impunie. De retour en 1534, l'armée de Tongo commence par tâter le terrain avec quelques raids. Mais, malgré le manque de leadership de Takayupi, il se bute quand même rapidement aux défenses fortifiées de Pegu. Pegu a l'avantage de compter sur de nombreux mercenaires et des armes à feu, contrairement à l'armée de Tongo. Un avantage quand même notable. C'est finalement par la ruse que Tabin Shetty et Yintou réussiront à vaincre en faisant circuler de la désinformation sur la loyauté des ministres de Pegu. Paranoiaque, le roi Takayupi fait exécuter ses ministres. Complètement désemparé quand Tongo lance une autre invasion à la fin de 1538, Takayupi se sauve sans engager le combat. Les forces de Tongo prennent Pegu sans faire couler le sang, ce qui le rectifie immédiatement en poursuivant les armées en déroute de Pegu pour les décimer pendant la bataille de Nonggyu et ainsi éviter qu'ils tentent de reprendre le pouvoir. Cette bataille est considérée comme l'une des plus célèbres de l'histoire militaire birmane et elle est reconnue comme le premier affrontement à porter la signature de Yintou grâce à la façon dont ses forces légères écrasent les forces de Pegu numériquement supérieures. Après la bataille, Taben Shetty accorde à son beau-frère le titre de Beinong, un titre qui signifie « le frère aîné du roi » et qui deviendra le nom par lequel on se souviendra de lui par la suite. Ayant maintenant le contrôle sur la base birmanie, Tongo avait enfin accès aux armes à feu étrangères et à la richesse que permet un accès à l'eau. En ajoutant aux forces armées de Tongo des mercenaires portugais, des armes à feu et des nouvelles tactiques militaires, Taben Shetty et Beinong accélèrent grandement l'expansion du royaume. Aidé d'anciens commandants militaires de Pegu, Beinong remporte une série de victoires décisives aux dépens d'anciens alliés du roi Takayupi et de la Confédération des États Chan, permettant à Tongo de prendre le contrôle du centre de la Birmanie. Taben Shetty est si heureux du travail de son beau-frère qu'il fait de Beinong l'héritier officiel du trône de Tongo. En 1539, Taben Shetty nomme Beinong ministre en chef et lui demande d'administrer le royaume. Ce qui semble être une bonne nouvelle cache en fait un terrible secret. Taben Shetty a développé un goût excessif pour le vin. Puis, une dizaine d'années plus tard, il laisse l'entièreté des responsabilités à Beinong pour passer tout son temps à chasser loin de la capitale. Évidemment, tout ça ne fait pas l'affaire des autres ministres de la cour, qui s'inquiètent de l'impact que ça pourrait avoir sur l'empire. Il tente de convaincre Beinong de prendre le pouvoir, mais, en fidèle acolyte de son roi, il refuse. Il préfère essayer de reconquérir le roi en lui rappelant son devoir envers le royaume, ce qu'il n'arrivera jamais à faire. Pire encore, même confronté à une rébellion orchestrée par Smimta, le dernier prétendant au trône de Pegu, le roi demande à Beinong de s'en occuper pendant qu'il repart à la chasse pendant plusieurs mois. Éventuellement, les ministres de Taben Shetty en ont assez de devoir s'occuper du royaume pour un roi en perdition et décident de prendre les choses en main. Le 30 avril 1550, Taben Shetty est assassiné par ses propres gardes du corps sur ordre de Smimta Tute, l'un de ses plus proches conseillers, et c'est là que la chicane pogne, si vous me passez l'expression. Tout le monde se proclame roi de Tongo, Smimsa Tute, les gouverneurs, les vicerois, de même que le propre demi-frère de Beinong, reniant du même coup Beinong, qui avait été officiellement désigné comme l'héritier de Taben Shetty. Beinong reçoit la nouvelle de l'assassinat alors qu'il est toujours en train de repousser les forces rebelles de Smimta. La nouvelle lui brise le cœur, mais il jure de venger son beau-frère et de reconstruire le royaume qu'ils avaient bâti ensemble. Aux commandes de troupes peu nombreuses mais fidèles, il planifie la reconquête de l'Empire Tongo. N'ayant personne à ses côtés capable de manier les armes à feu, il fait venir son ami mercenaire portugais Diogo Suárez de Melo et sa troupe de mercenaires pour l'assister dans son projet. À peine deux mois après l'assassinat, le roi sans royaume est déjà prêt à lancer sa campagne, mais ça ne sera pas une mince affaire, car tout le monde est maintenant contre lui. Il doit défaire un cortège de vilains qui inclut le nouveau roi de Tongo, son demi-frère Mikongde à Prom, Tododama Yaza, le beau-frère de Taben Shetty à Pegu, mais aussi Smin Satoute, l'assassin de Taben Shetty à Martaban. Ajoutons aussi Smimta, le rebelle demi-frère du roi Takayupi à Paga, Sokat et à travers la vallée d'Irawadi, divers dirigeants qui, sans prendre nécessairement position, ont fortifié leur ville pendant l'inter-règne. Après de longues délibérations, Bai Nong et ses conseillers décident d'envoyer un message clair et de commencer la guerre de restauration à Tongo, le berceau de la dynastie. Pour ce faire, l'armée doit traverser le territoire de Pegu. Smin Satoute sort avec son armée pour tenter de les arrêter. Bai Nong, comme le racontent les historiens, ne leur fait pas plus attention qu'un lion au chacal et continue vers Tongo sans engager le combat avec l'armée de Smin Satoute. Fin août, trouvant appui dans ses terres natales, Bai Nong rassemble près de 10 000 hommes, 200 chevaux, 20 éléphants et 200 bateaux de guerre. Une force d'attaque considérable qui vient à bout de son demi-frère Mekong en quatre mois. Bai Nong reprend le trône de Tongo, récompense ses hommes, dont son fils aîné Nanda, désigné comme héritier officiel et trouve même la magnanimité de pardonner à son demi-frère. Un chic type, ma foi. Après avoir été repoussé à prom par les tirs de mousquets en juin 1551, l'armée de Bai Nong continue à fédérer les dirigeants au centre de la Birmanie et ils prennent le contrôle de la ville en nous. Tadodama Yaza premier est promptement exécuté pour être remplacé par le fils cadet de Bai Nong, maintenant connu sous le nom original de Tadodama Yaza II, histoire de faire ce simple pour tout le monde, bien sûr. C'est à ce moment que l'armée de Bai Nong tourne son attention vers Pegu, dont les forces menacent constamment le territoire de Tongo. Le 28 février 1552, voyant ses adversaires aux portes de Pegu, Smim Ta sort pour défier Bai Nong en combat singulier à dos d'éléphant. Toujours trop fort, Bai Nong remporte la victoire mettant Ta et ses hommes en déroute. Les troupes de Tongo les poursuivent dans la vallée de l'Irawadji, prenant au passage le contrôle de toutes les villes du Delta avant de capturer l'entièreté de l'armée de Ta, y compris sa reine en chef et son beau-père. Bref, tout le monde sauve Ta lui-même qui sera fugitif pendant près d'une année avant d'être capturé et exécuté en mars 1553. À peine deux ans après la mort de Taben Shetty, Bai Nong en restaurer l'empire de son roi et ami. Rapidement, il commence à penser à l'extension du royaume de Tongo. Après avoir longtemps considéré d'attaquer le Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui, ses conseillers lui suggèrent plutôt de prendre le royaume d'Ava, en Haute-Birmanie. Mais le nouveau roi d'Ava l'attend de pied ferme, s'étant allié avec cinq États Chan. L'invasion envisagée avorte et Bai Nong se concentre plutôt à consolider ses acquis. Il commande un nouveau palais, appelé Kambazatadi, dans la capitale Pégou. Le 12 janvier 1554, il est officiellement couronné roi sous le nom de règne Tiridu Dama Yaza. Mais on continue à l'appeler Bai Nong. Parce qu'à un moment donné, ça suffit les changements de noms. Non? Mais son désir d'étendre ses frontières revient au galop. Bai Nong passe les deux prochaines décennies à construire le plus grand empire d'Asie du Sud-Est grâce à des conquêtes militaires qui, selon les historiens birmans, étaient à couper le souffle. Bai Nong doit son succès en partie à l'éducation de style militaire qu'on lui a offert à l'enfance. De plus, sa carrière militaire coïncide avec l'arrivée des canons et des armes à feu portugaises, quelque chose qui l'a rapidement tourné à son avantage. Mais c'est par son charisme qu'il a réussi à se démarquer. Bai Nong était capable de mobiliser plus de combattants que n'importe qui en exigeant que chaque État nouvellement conquis fournisse des soldats pour sa prochaine campagne. Dès la fin de 1554, Bai Nong se nantit d'une force d'invasion jamais vue en Birmanie. 18 000 hommes, 900 chevaux, 80 éléphants et 140 bateaux de guerre, avec laquelle il arrive facilement à conquérir la Haute-Birmanie et chasser les armées restantes de la Confédération. Ce qui lui donne maintenant le contrôle de la vallée fluviale, de l'Irawada et de la Situng, les couloirs vers le cœur du pays où la plupart de la nourriture est produite. Il ne lui reste donc qu'à soumettre les quelques États-Chan environnants pour cristalliser son emprise. L'invasion est lancée en janvier 1557. Les forces de Bai Nong sont tellement massives qu'elles soumettent les États-Chan l'un après l'autre. Et ils ne s'arrêtent pas là, que ce soit le royaume de Lanna ou de Manipour. Tous deviennent tributaires du souverain de Tongo, grossissant ainsi ses armées qui s'élevaient maintenant à plus de 60 000 hommes. Une force irrépressible avec laquelle Bai Nong réussit finalement à prendre, en 1564, le Siam, une prospère puissance côtière qui compte parmi ses rangs elle aussi des armes à feu, des navires et des mercenaires portugais. Ce sont finalement les États montagneux beaucoup plus reculés comme ceux de Lan Dian, le Laos actuel, qui ont raison de sa soif de conquête. Beaucoup de ces hommes meurent de faim et de maladie, alors qu'ils cherchaient en vain des groupes de rebelles insaisissables, année après année. Bai Nong passe d'ailleurs près d'une décennie à maintenir l'ordre de son immense territoire, qui s'étend du Manipour, au nord-ouest, à Langzang, à l'est des États chinois de Tchon, au nord, jusqu'à la péninsule malaise, au sud. À partir de 1576, plus personne ne tente de contester le règne de Bai Nong. On peut même dire qu'il profite enfin de quelques années paisibles avant de s'éteindre le 10 octobre 1581, à la suite d'une longue maladie. Son nom de règne complet à sa mort était… Ouf, ok, je vais essayer de vous le faire. Thiri, Dri, Bawa, Naditra, Pawara, Pandida, Tudama, Yaza, Maha, Dipadi. Hé, je pense que je l'ai eu. Bai Nong est considéré comme l'un des trois plus grands rois birmans. Aux côtés d'Anaratha, Along Peiya, respectivement fondateur des 1er et 3e empires birmans. On se souvient de ses exploits militaires de la Thaïlande jusqu'au Laos. Son règne a été qualifié par les commentateurs de l'époque comme la plus grande explosion d'énergie humaine jamais vue au Myanmar. Selon l'historien birman Tanton, Bai Nong a conquis des territoires non pas pour les coloniser, mais pour gagner la loyauté de leurs dirigeants. Il laissait les rois et les seigneurs conquis en place en échange de leur fidélité. Son système politique n'est donc pas basé sur la peur ou les structures formelles, mais bien sur les relations interpersonnelles profondes. Il est pratiquement impossible à cette époque de pouvoir gérer chaque recoin d'un empire aussi vaste. C'est grâce au respect que les gens lui vouaient que l'empire de Bai Nong a pu rester en place. Mais cette force était aussi sa faiblesse. Après sa mort, c'est son fils aîné, Nanda, qui reprend le trône. Mais, sans le charismatique Bai Nong aux commandes, l'empire s'effondre peu de temps après, déchiré par les rébellions du royaume d'Ava et du Siam. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à François de Grandpré, qui a collaboré à cette vidéo, et aussi à Will, qui l'a montée. Et d'ailleurs, si vous aimez ce que vous voyez, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501